Salut les agités. Comment a-t-on pu en arriver là ? Il y a une année, ils étaient les meilleurs amis du monde. La Corée du Nord s'était réjouie publiquement de la candidature de Donald Trump aux présidentielles américaines, qualifiant le milliardaire xénophobe et inculte de « sage politicien ». De son côté, Donald Trump déclarait alors qu'il était prêt à parler au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Mais aujourd'hui, Trump pense au contraire que, je cite, « discuter n'est pas la solution », que ça fait 25 ans que les États-Unis le font en vain, alors ça nous avait échappé, avec la Corée du Nord, etc. C'est comme ça que l'on se retrouve à deux doigts d'une guerre nucléaire. C'est la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, en 1962, qu'on se retrouve aussi près d'une guerre nucléaire. Ça fait plusieurs semaines que le président américain menace ouvertement d'une frappe nucléaire, la Corée du Nord. Parce que celle-ci mène à bien un programme de développement de son armement nucléaire et des missiles balistiques qui vont avec. Et on regarde, impuissant, le spectacle de la rivalité idiote de ces deux affreux que sont le milliardaire péroxydé et le dictateur Buffy. En attendant, l'apocalypse. J'exagère, à peine. L'apocalypse ne serait sans doute pas cette fois-ci pour le monde entier, mais juste, juste, pour quelques millions de Coréens du Nord et du Sud. Voire de Japonais et d'Américains aux alentours. Rappelons-le, l'arme nucléaire est bien une arme de destruction massive. Et la pire de toutes, elle tue en masse, on peut donc parler d'armes génocidaires. Elle ne distingue pas entre cibles civiles et militaires. Et continue de tuer bien après la fin d'un conflit, du fait de la radioactivité. Elle est donc criminelle. Et la plupart des pays nucléaires l'ont développée pour qu'elle menace en permanence des capitales d'États supposés menaçants, dont les populations innocentes sont donc prises en otage, ni plus ni moins. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la dissuasion anticité. C'est joli, mais ça veut dire que l'arme nucléaire est une arme terroriste. C'est pour toutes ces raisons, partout dans le monde, que des individus et même des gouvernements se sont efforcés de la combattre. Et cela a donné quelques résultats, avec des traités internationaux qui ont incontestablement eu des effets réels. Un traité de non-prolifération destiné à limiter, comme son nom l'indique, la prolifération des technologies liées à l'armement nucléaire. Des traités d'interdiction des essais nucléaires atmosphériques, puis souterrains, pour rendre plus difficile le développement de cette arme. Des traités de réduction des stocks d'armement nucléaire, START, SALT, et en juillet dernier, une avancée majeure, à laquelle on n'osait plus croire. Un traité d'interdiction pur et simple de l'arme nucléaire, signé, excusez du peu, par 122 pays sur 192 à l'ONU. Alors bien sûr, il n'entrera en vigueur que lorsque 50 pays au moins l'auront ratifié avec leur parlement ou leur population, ce qui devrait prendre encore quelques mois. Vous n'en avez probablement pas entendu parler. Il est vrai que notre pays n'est pas du côté des gentils pour changer. Il est aux côtés de la Russie de Poutine, de la dictature chinoise, pakistanaise, nord-coréenne justement, d'Israël, des États-Unis, de Trump, et de la Grande-Bretagne ou encore de l'Inde. Les neuf puissances officiellement détentrices de l'arme nucléaire qui ont toutes boycotté le traité. Des clowns en marche arrière ont d'ailleurs tenu à féliciter cet été le président Macron pour son opposition déterminée à ce traité pacifiste qui pourrait nous protéger des risques de guerre nucléaire. Alors les experts aux ordres nous ont expliqué pendant longtemps que finalement la bombe nucléaire avait pu empêcher que la guerre froide ne devienne bien réelle et que paradoxalement elle rendait plus sages les gouvernements qui la possédaient, aussi vils soient les régimes concernés. Bon, ces experts oublient toujours d'intégrer à leur raisonnement les deux tests monstrueux de la bombe nucléaire effectués par les États-Unis sous Truman contre les populations civiles du Japon à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Il ne s'agissait pourtant pas d'un afro-dictateur psychopathe, le Truman. Il a quand même fait froidement exécuter 200 000 personnes alors qu'il aurait aussi bien pu jeter la bombe dans la mer au large du Japon pour produire la même démonstration. Avec la crise actuelle, on voit bien l'hypocrisie totale des pro-bombes nucléaires. Car qu'est-ce qu'on peut reprocher à Kim Jong-un sinon de faire exactement ce que les grandes puissances nucléaires ont fait avant lui et continuent de faire ? La logique de la dissuasion, si elle est cohérente, doit pouvoir concerner tout le monde. Même la Corée du Nord a le droit d'assurer sa protection par la menace d'une riposte nucléaire. Au nom de quoi lui en faire reproche quand on défend la même logique chez soi ? Pas question de convoquer ici le droit international. La France, comme les États-Unis, ont signé le traité de non-prolifération qu'ils enfreignent allègrement. La logique de celui-ci est bien d'interdire la bombe aux États signataires non dotés de celle-ci. Pas seulement d'empêcher sa prolifération, ce qui a été un succès relatif, mais véritablement d'imposer le désarmement. C'est la logique de l'article 6. Les États signataires non dotés de la bombe nucléaire, au moment de leur signature, acceptent de se soumettre à des inspections fort intrusives en échange du désarmement des autres pays, de ceux qui, au moment de la signature, avaient déjà la bombe nucléaire. Nous aurions dû désarmer, nous les Français et les États-Unis aussi. Au contraire, nous avons développé notre arsenal nucléaire avec le nouveau missile M51, capable de frapper la Chine et donc la Corée du Nord aussi, depuis n'importe où sur le globe, puisque nos armes nucléaires équipent des sous-marins qui tournent en permanence autour du globe. Comment s'étonner dès lors que la Corée du Nord ait quitté le traité de non-prolifération et souhaité appliquer la même logique de dissuasion que nous appliquons en s'équipant d'armement nucléaire ? Nous avons même, nous les Français, d'Emmanuel Macron, boycotté le traité d'interdiction des armes nucléaires de juillet dernier, comme je le disais tout à l'heure. Mais si l'arme nucléaire n'est pas interdite, c'est donc bien qu'elle est autorisée, non ? La Corée du Nord montre ici davantage de cohérence, elle a décidé de se retirer du traité de non-prolifération et n'a, bien sûr, pas rejoint le traité d'interdiction des armes nucléaires. Elle est objectivement menacée par de nombreux pays, y compris de frappes nucléaires, ce qui peut expliquer largement son désir de dissuader justement toute action militaire contre son sol. Une logique parfaitement conforme à la doctrine de la dissuasion, mais dont on voit que cette fois au moins, elle avive, au contraire, les tensions, encourageant tout le monde à se doter de l'arme. C'est un effet proliférateur, donc d'augmentation du risque d'une attaque nucléaire. Et dans ce contexte-là, chaque pays doté de l'arme nucléaire a intérêt à être le premier à tirer. Difficile de dire comment on sortira de cette crise et si l'on évitera la guerre nucléaire. Celle-ci ne se traduira certainement pas par l'hiver nucléaire que l'on associe habituellement aux possibilités de guerre nucléaire. Rappelons-le, l'hiver nucléaire, c'est ce qui se produirait si deux pays nucléarisés en venaient à échanger un grand nombre de bombes nucléaires, de têtes nucléaires. L'incendie et la fumée qui en résulteraient obscurciraient tellement le ciel de notre planète qu'il en résulterait une chute brutale des températures due à un voile de cendres nous protégeant du coup des rayons du soleil. Au moins sur une grande partie de la planète. Avec pour conséquence, évidemment, la chute aussi des rendements agricoles. La famine, quoi. Et à la clé, la fin de notre espèce ou d'une large partie de celle-ci. En tout cas, avec tout ça, le traité d'interdiction des armes nucléaires et l'obligation de débarrasser le monde de ces 15 000 têtes nucléaires apparaissent d'autant plus comme la seule chose censée à faire. Sans la signature des puissances nucléaires et sans moyens de contraindre ces pays à le respecter, il peut ressembler à un coup d'épée dans l'eau. Mais non, regardez. Les conventions interdisant les armes à sous-munitions ou encore les conventions interdisant les mines antipersonnelles ont été de réel succès et ce malgré le silence, le boycott, de certaines des grandes puissances, dont les États-Unis, la Chine et la Russie. Et les 2 000 explosions nucléaires déclenchées dans l'atmosphère pour tester les bombes nucléaires essentiellement américaines et françaises, désormais interdites, se sont bien interrompues. On peut garder espoir, donc, mais comme l'espoir ne suffit pas, on vous invite quand même à soutenir et reproduire les actions des pacifistes, de celles et ceux qui se battent contre l'attachement à la bombe nucléaire du président Emmanuel Macron. Rémi Filiot, l'un des clowns activistes pacifistes et pacifiques qui s'étaient invités au siège des Républicains en marche pour justement dénoncer la politique en matière de défense nucléaire de la France, a été convoqué depuis au commissariat. C'était ces jours-ci et on lui a imposé une garde à vue de 24 heures pour une action strictement non-violente, humoristique, avec un nez de clown. C'était justement au moment où nous tournions cette séquence. Il sera jugé le 15 décembre prochain pour rébellion. Un véritable honneur quand on voit les choix faits par notre président. Salut les agités !